Musique Hello, hola, hello Et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain Et c'est tout de suite Musique Nelly Saunier nous dévoile sans savoir-faire de plumes acières Univers volatil et coloré au service des plus grands de la mode Le chef qui officie au Shangri-La, c'est Christophe Moret A vie au gourmet, vous allez vous régaler Un petit coucou de l'autre côté de l'océan A nos confrères québécois Le tout avec l'accent, c'est Réperage Québec en plein cœur de Paris Couleur douce, univers jungle ou ambiance tour du monde Le tout sur de jolis carnets et affiches Bienvenue chez Season Paper Bon pour les yeux, bon pour la tête Le tout en version 100% française, c'est point de vue Musique Ouvrez bien les yeux car vous pourriez, au détour d'une rue A percevoir les créations du street artiste Gregos Si les murs ont des oreilles avec lui, ils ont désormais un visage Qu'il tire la langue face Grisemine ou semble vous donner un baiser Ces drôles de minois se cachent dans les recoins de la capitale Mais aussi tout autour du monde Louis XV, l'hôtel de Paris à Monaco, vous suivez ? On parle bien du Louis XV, le restaurant où Alain Ducasse a posé ses casseroles Un plaisir qui s'étend de l'assiette jusqu'au mur et sans faire de tâche Alors pour faire la fine bouche ou juste pour regarder la déco et se la jouer Néo Princesse On fait un tour du côté du Rocher et on profite pour saluer Albert J'apprends Magazine est une revue périodique de sciences approximatives Confondée par deux autrices et illustratrices L'idée est d'étourner de façon originale et ludique Les ouvrages de vulgarisation scientifique à destination du grand public Un peu mais pas trop, le concept c'est de ne pas vraiment apprendre On le voit surtout comme un bel objet Ce drôle de peau en verre marron n'est pas un engant de grand-mère Même s'il porte le même nom que la vôtre Dites bonjour à Pierrette Jacqueline ou encore à leur copine Madeleine Et allumez la mèche de ces bougies Made in France aux douze fragrances de grâce Il y a comme une odeur de nostalgie qui règne dans la pièce Avis au drôle d'oiseau, Nelly Sonny nous partage un savoir centenaire Celui des plumes acier, de la déco à l'art en passant par la mode tout y passe Des plumes de paon, des plumes de faisan Nelly Sonny travaille la plume depuis une quarantaine d'années Elle collabore avec des maisons de haute couture et de joaillerie Mais se laisse aussi le temps de s'envoler vers ses projets personnels Alors qu'est-ce que le métier de plume acier ? Alors si on prend concrètement la définition du dictionnaire Puis ça dépend quel dictionnaire, à quelle époque on se trouve aussi C'est celui qui vend, qui teint, qui traite, qui façonne et qui transforme dans la matière plume La plumasserie connaît un essor avec le début du commerce Les plumes exotiques se portent fièrement Puis dans les années 80, seules quelques irréductibles maisons continuent à travailler la plume Le métier se perd C'est à ce moment-là que Nelly Sonny rencontre Jean-Paul Gautier Bien sûr, il y a eu cet événement de la première haute couture Jean-Paul Gautier Où j'ai réalisé le boléro perroquet Et quand le boléro est arrivé, il y a eu comme une escalade de bruit Comme des milliers de fourmis qui s'agitent Et les photographes, on entendait des tic 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 Et les... La vie, je sais pas C'est pas quelque chose qui a été une volonté, c'est quelque chose qui s'est produit Nelly crée l'étonnement Et le détournement de la matière première devient sa signature Aujourd'hui, la plume assière travaille un cadran de montre Pour lequel elle recherche dans son immense bibliothèque des plumes de faisan Ces petites plumes, Nelly doit les nettoyer et les trier Pour ne garder que les couleurs dont elle aura vraiment besoin Un vrai travail de fourmis Je suis en train de trier maintenant que j'ai trouvé mon faisant commun et donc les petites plumes de la tête. Je vais choisir les couleurs en fonction de leur reflet. Ce que je vais chercher, c'est aussi bien la taille de la plume et la couleur. Je vais les sélectionner dans des petites cléettes comme ça. Je vais commencer à les pré-ranger pour pouvoir les utiliser après pour le projet. Et quand Nelly ne trouve pas dans la nature la teinte parfaite, elle peut aussi teindre sa matière première. Et voilà ce qu'on arrive à faire avec une teinture à la bassine, ici avec une cuisson, avec des pigments et tout un petit savoir-faire particulier qui est la cuisson de la plume sans la brûler, restituer la beauté après du matériau. Mais ça fait partie pour moi du sur-mesure en fait. C'est-à-dire que je fais toute la chaîne de fabrication aussi bien jusqu'à la teinture. Le dessin technique est aussi très important dans la recherche du détournement de la matière, comme pour cette manchette. On est sur une volonté au niveau du brief de dire qu'on est dans un univers qui va parler de la floride, de la chaleur de l'été, du côté fun. Il y a un contexte en fait, on développe le contexte, on donne quelques images référentes en nous disant « En piscine, ça parle à tout le monde, piscine, on sait que la piscine n'était la chaleur. » Et du coup, comment retranscrire ça techniquement et puis de manière hyper esthétique aussi au travers d'un matériau comme la plume. Ici, Nelly a travaillé sur l'infiniment petit. Chaque petit morceau de plume doit être minutieusement assemblé aux autres, sans décalage, pour donner une illusion d'optique. Pour Nelly, la plume n'a pas de limite. Design, art contemporain, haute joaillerie, la plume s'adapte à tous les univers. « Je conjugue et je joue sur ces deux tableaux depuis quelques années maintenant. J'ai un travail personnel, une expression personnelle qui tourne souvent autour de la nature et ce que j'appelle des natures transformées. Parce que mon matériau est issu de la nature et je crée une illusion avec, par exemple, quand je fais des fleurs en plume qui sont tellement proches de la réalité qu'on a un effet retour avec l'étonnement. » Aujourd'hui, Nelly travaille sur un projet commun avec une marque de haute joaillerie suisse, un collier en plume qui sera porté lors du Festival de Cannes. Fini les paillettes sur le tapis rouge, la douceur de la plume risque bien d'être le nouveau glamour. Avoir plusieurs cordes à son arc définit bien le chef Christophe Moret. Ce cuisinier jongle entre les restaurants, les saveurs, un univers à dévorer. Christophe Moret a fait ses armes dans les plus grands restaurants français de renommée internationale. Et depuis 2015, il dirige les cuisines du célèbre palace Le Shangri-La Hotel. « La cuisine française, c'est un métissage aussi culinaire. Il faut se rappeler des invasions qu'on a subies. On a toujours eu des métissages. La France, c'est un grand carrefour européen. La définition de la cuisine de l'abeille, on pourrait dire que c'est une cuisine contemporaine de signature française avec un fort accent sur les sauces, les jus et le travail des légumes. Après, comme toutes les cuisines actuellement, on est tous sur le travail saisonnier. C'est vraiment ce qui est important. » Ce métissage culinaire et cette curiosité se ressentent dans ces plats et dans cette perpétuelle recherche de nouveaux goûts et d'associations. Et si cette magie doit opérer dans votre assiette, elle doit aussi opérer dans votre verre. On n'est pas français pour rien. « On a mis un peu d'agrumes, donc il faut un vin qui soit un petit peu vif quand même. Donc là, tu nous proposes quoi ? » « On voulait mettre en avant, c'est l'appellation congrieux, cette fameuse appellation où le vieux nier est roi. » « Je trouve que ça... » « Le foie gras, là, il est à juste température, il est bien. » « Je pense que ça manque un peu d'agrume pour moi, un peu plus. » « Peut-être qu'on peut mettre un peu plus d'agrumes dessus. » « Avec le thé, parce que quand on le goûte comme ça, quand on vient chercher juste le thé matcha, là, je pense qu'avec le vin, ça marche mieux. » Avec des techniques et des goûts en perpétuelle évolution, le chef nous a fait part de son secret pour sans cesse se renouveler. « Ce qui est important, c'est de rester curieux. » « En fait, je pense qu'un cuisinier, il doit rester curieux toute sa vie. » « Le jour où vous n'êtes plus curieux, vous êtes mort. » « Ça veut dire que quelqu'un d'autre qui a pensé avant vous, ou vous n'êtes pas intéressé à un nouveau produit, à une nouvelle technique, et puis là, vous êtes déjà dépassé. » « Donc, il faut essayer de rester éveillé. » Le rythme de travail effréné demande une grande rigueur au chef et à sa brigade. Mais Christophe Moret reste à l'écoute pour une équipe soudée et motivée. « On est exigeants, on est stricts, mais on n'est pas non plus bornés. » « C'est-à-dire qu'on essaye de faire comprendre aux gens ce qu'on attend d'eux, pourquoi on l'attend. » « Je veux que mes cuisiniers soient heureux de venir. » Et pour qu'ils le soient, ça passe aussi par la transmission. Car le savoir-faire culinaire pour Christophe Moret, c'est comme un bon coin à cèpes. C'est fait pour être partagé et non pour être gardé jalousement. « Nos métiers manuels sont des métiers de transmission. Et il est important de passer le flambeau et de donner ses trucs et ses astuces, et surtout de former d'autres personnes. C'est idiot de garder son savoir pour qu'après, à la fin, ce savoir disparaisse et qu'il ne soit pas transmis. Et en fait, le but, c'est d'arriver à les amener à votre niveau pour qu'un jour, ils prennent votre place. » Attaché à la transmission, le chef Christophe Moret est également fidèle avec les membres de ses anciennes équipes qui l'ont marqué. Comme avec Michael Bartocetti, rencontré au Plaza Athénée et devenu chef pâtissier du Shangri-La. Ou encore Joseph Desserpri, également rencontré au Plaza Athénée et devenu directeur de salle de l'Abeille. « Sa cuisine, elle est à son image. Elle est sincère. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à Paris en 2005, je venais de la campagne. C'était ma première expérience dans une très grande maison parisienne. Et donc, j'étais un petit peu stressé, j'étais un peu inquiet, je ne savais pas où je mettais les pieds. Et puis, j'ai rencontré un chef très humain, très sincère, entier. Et finalement, avec maintenant un petit peu de recul, je me rends compte que c'est ce qu'il propose dans sa cuisine, dans ses assiettes. » Les assiettes sur lesquelles il peut s'exprimer au restaurant gastronomique de l'Abeille, mais également aux deux autres restaurants qu'abrite le Shangri-La Hotel. « Ici, on a la chance d'avoir trois restaurants. On a l'Abeille, qui est le restaurant gastronomique avec deux étoiles Michelin. Mais on a le Shang Palace, qui est le restaurant chinois, le seul en France à avoir une étoile Michelin. Là, j'ai une brigade de 17 chefs chinois. Et puis après, j'ai aussi la Bohénia, qui est un peu le poumon de l'hôtel. C'est-à-dire la brasserie qui est ouverte toute l'année, tout le temps. » Avec ces trois restaurants, Christophe Moret ne souhaite qu'une seule chose, offrir une expérience gustative inoubliable à ses clients. « Il faut se rappeler que nous, on ne vend qu'un souvenir éphémère. Donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est graver ce souvenir pour que la personne arrive à s'en souvenir assez longtemps, pour que ça lui donne l'envie de revenir. » « Bonjour chef. » « Bonjour. » « Vous nous recevez aujourd'hui dans un des cadres les plus prestigieux, les plus somptueux de Paris. Et vous-même, vous avez des origines paysannes, terriens. Comment les deux cohabitent ? » « En fait, ça cohabite assez facilement. Il faut se rappeler d'où on vient. Comme ça, on sait où on va. Et puis, ça donne une humilité, je pense. Le plus grand piège dans nos métiers, c'est de se comparer à nos clients. » « Alors, vous êtes vous-même petit-fils de maraîcher. Du coup, vos fournisseurs, vous les connaissez bien ? » J'ai l'habitude de dire, ce ne sont plus des fournisseurs. Ce sont presque des amis, voire des partenaires le plus souvent. Et je pense qu'il est intéressant, en tout cas, de maintenir cette diversité. C'est quelque chose que vous partagez, pour exemple, avec d'autres ? Oui. Ou que vous gardez jalousement en se disant « Celui-là, je ne le donnerai à personne, je ne le veux pour moi tout seul ? » Non, parce qu'en fait, le but premier, c'est que notre fournisseur arrive à vivre et ne pas survivre de son métier. Donc, souvent, on le partage, en bonne intelligence. Alors, vous avez dit, on se différencie par notre parcours. Le vôtre a été marqué par plusieurs grands chefs. Lequel vous a le plus marqué ? C'était peut-être Cyrino, le premier. En fait, c'est le premier grand chef avec qui j'ai travaillé. C'était à Saint-Jean-de-Luzes. Et c'était un fou furieux des produits. Et il nous a poussés toujours à avoir les meilleurs produits. Je vais vous raconter une petite anecdote. Par exemple, à l'époque, j'avais une voiture. On passait la frontière pour aller en Espagne pour acheter du rabougo qu'on cachait sous nos sièges et on revenait au restaurant pour vendre du rabougo à nos clients. Parce qu'à cette époque-là, c'était interdit d'importation. Alors, souvent, notamment dans vos métiers, les premiers souvenirs gustatifs sont les plus importants. Lesquels sont les vôtres ? Moi, les premiers souvenirs gustatifs, c'est vraiment lié à mes grands-parents. Et c'est un lapin aux champignons et lardons au vin blanc. Vous le faites aujourd'hui ? Je fais un lapin à la carte. Parce que c'est de ma région. Je suis de Sologne. Et puis, personne ne veut faire deux lapins à la carte. Et moi, je trouve que c'est une très, très belle viande. Et c'est pour moi, en tout cas, un vrai grand souvenir. Alors, pourquoi, Christophe, vous n'avez jamais ouvert votre propre restaurant ? Aujourd'hui, vous êtes dans un palace. C'est sûr que c'est hyper confortable. Mais j'avais lu une petite anecdote comme quoi votre banquier vous aurait dit « Achetez-vous une maison plutôt que d'ouvrir votre propre restaurant. » Et vous l'avez suivi. Mais pourquoi ? Vous êtes très bien renseigné. Effectivement. En fait, je pensais que pour monter un restaurant, il fallait que mon épouse soit aussi avec moi. Mon épouse ne désire pas faire ce métier. Et puis après, j'ai eu aussi de la chance. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer Alain Ducasse, qui m'a fait confiance, qui m'a donné Spoon en 98, dans lequel je suis resté 5 ans. Et puis après, je suis allé au Plaza Athénée. J'étais 7 ans, chef du 3 étoiles. Et en fait, le temps passe très, très vite. Et d'un seul coup, vous vous réveillez, vous avez 50 ans, et vous vous dites « Ah, c'était un peu tard. » Alors, vous précisez très souvent que vous avez un restaurant dans un palace et pas un restaurant de palace. Ah oui, c'est très important. Nuance. Oui, en fait, le restaurant de palace, comme on le définissait au début du siècle, ça n'existe plus. Les restaurants de palace, à l'époque, c'était des brasseries. Et ce n'était pas des restaurants gastronomiques. Les restaurants de palace sont devenus des restaurants gastronomiques à part entière, avec leur identité propre. En revanche, le vrai avantage aussi, que dans un palace comme ça, vous avez une cuisine spacieuse, une vraie brigade, et notamment, vous avez trois associés, on m'a dit, les sauces étant une chose très importante chez vous. De formation, je suis associé. Et c'était un des plus hauts grades, à l'époque, en cuisine. Quand on arrivait à être associés, c'était un peu l'aboutissement. Et je pense que c'est surtout la signature de la cuisine française. Je pense que c'est vraiment notre identité. Et ça, je veux absolument la conserver, mais surtout la transmettre. Alors, chef, si aujourd'hui, votre carte actuelle devrait se résumer à un seul plat, ça serait lequel ? Je pense que c'est le caviar et l'oursin en délicate royale. Et en plus, je pense que c'est une belle synthèse de mes voyages. Pourquoi ? Parce que, en fait, la base, c'est un shawamushi. Donc, c'est un flan japonais fait avec un bouillon de dashi. L'émulsion, c'est fait avec des anguilles fumées de Touraine, donc à côté de chez moi. Et puis, les langues d'oursin et le caviar, je trouve que ça met un assaisonnement extraordinaire. Ça donne très faim. Merci beaucoup, chef. Merci, avec plaisir. La poutine fumante, les bûcherons à barbe et les caribous ont traversé l'Atlantique pour nous rendre une petite visite dans un repérage spécial Québec. Repérage, c'est votre rubrique des nicheuses de bon plan parisien. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré les rues de la capitale. Aujourd'hui, on vous propose une virée chez nos voisins québécois. Si l'on connaît le cinéma québécois, on connaît un peu moins sa littérature. Et pour rattraper cette erreur, direction la seule librairie québécoise de Paris, la librairie du Québec. La littérature québécoise, elle est très jeune. Elle est très audacieuse. Et c'est dû en partie à cause des auteurs. On a une relève qui est vraiment exceptionnelle et grandissante d'année en année. Mais il y a aussi des éditeurs qui prennent des risques éditoriaux vraiment intéressants, c'est-à-dire qui ne vont pas hésiter à découvrir une nouvelle voie ou à essayer de faire connaître un nouvel auteur. Une littérature plus jeune et plus audacieuse et surtout une littérature réaliste, en harmonie avec les situations climatiques et géographiques du pays. La littérature québécoise se situe vraiment dans un cadre qui est très en lien aussi avec le territoire, avec la réalité, disons, climatique et géographique du Québec, à laquelle on n'échappe pas. Ça inspire, il y a vraiment un souffle dans l'imaginaire québécois qui est lié à ces réalités-là. Amoureux du Québec ou simples curieux, livres pour les enfants ou ouvrages sur les sciences humaines, la littérature québécoise est pleine de ressources. Et si la plupart des livres sont francophones, ils sont tous agrémentés d'expressions québécoises qui en font leur originalité. Si le mythe du bûcheron canadien vous a toujours fasciné, direction les Cogniers, la toute première salle de lancée de hache parisienne. Vous avez bien entendu, une salle de lancée de hache. Tout droit venu du Québec, ce sport a conquis plus de 150 000 pratiquants et le Canada a même sa ligue nationale. Le principe est simple, visez la cible en face de vous, comme dans un jeu de fléchettes. Avant de commencer, un instructeur vous donne les consignes de sécurité et surtout la bonne technique à adopter pour réussir. Bien en face de la cible, toujours en face de la cible, pas sur le côté. Vous mettez votre poignet ici, bien ferme, d'accord ? Ne cassez pas le poignet pour accélérer la rotation, la hache va trop tourner, va pas pouvoir se planter. Facile à dire, mais pas si facile à faire. L'instructeur nous l'a bien dit, tout est dans le lancer. Pas besoin d'avoir une force surhumaine pour tirer dans le mille, il suffit juste d'avoir un peu d'adresse. Après plusieurs ratés et quelques minutes d'entraînement, les groupes passent aux choses sérieuses, avec le jeu du killer. On vous rassure, on vise toujours des cibles et non son voisin. Le gagnant du killer est le premier arrivé à 20 points, sachant que chaque bague de la cible correspond à un chiffre. Un vrai moment de détente à faire entre amis, en couple ou entre collègues, pour se défouler, se moquer des plus mauvais ou se découvrir un talent caché. Jouer au bûcheron vous a ouvert l'appétit, alors nous, on vous emmène déguster le plat local québécois à la maison de la Poutine. Et nous, on ne parle pas du président russe, mais bien d'un plat. La poutine, c'est la fierté culinaire des Québécois qui se réchauffe autour de ce plat copieux pendant les hivers rigoureux. La recette est simple, des frites, du fromage, de la sauce brune à base de viande et des toppings divers et variés. Et un Québécois vous dira que ce qui fait la poutine, c'est son fromage. Et pour Erwan et ses associés, le pari d'ouvrir un restaurant dédié à la poutine à Paris n'était pas possible sans avoir du fromage en grain fait en France. Parce que de la frite, on sait la faire, la sauce, on savait la faire, les idées, on les avait, mais le fromage, il est irremplaçable. Donc, si on n'a pas de fromage, pas de poutine. Et on a eu la chance de trouver un petit fromager en Savoie, en France, qui fait un fromage en grain, le fromage à poutine. La carte évolue au gré des saisons et propose une poutine classique, mais aussi des poutines made in France. On va penser à des poutines aussi classiques qui sont au Québec, mais on va aussi essayer de la mettre un petit peu au goût des Français en leur amenant des points de repère et puis surtout de pouvoir apporter des produits différents et changeants à nos clients. Littéraire, bûcheron dans l'âme ou simple gourmand, vous voici avec trois adresses en poche pour découvrir le Québec à Paris. Les deux créatrices de Season Paper nous ouvrent les pages colorées de leur belle histoire et enchantent le monde de la papeterie avec leurs créations. Tout a commencé avec une histoire de tissu. Étudiantes dans la même école de design textile et après quelques expériences chacune de leur côté, Julie Costas et Mélissa Levaguérez décident de monter un studio où elles imaginent et créent des motifs pour des marques de textiles. Mais à force de créer pour les autres, elles ont eu envie de créer pour elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'en 2012 naissait leur marque de papeterie, Season Paper. On est hyper libre, donc on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est assez plaisant en créat. Soit on part d'un thème qu'on a en tête et c'est souvent une destination, c'est souvent un lieu géographique. Donc on a eu Arizona. On aurait envie d'aller. Voilà, parce qu'on ne part pas en vacances. La place, on fait des collections. Et puis des fois, on a des lubies aussi. Je veux dessiner un wistiti. J'aurai un wistiti dans la collection, c'est comme ça. Et du coup, après, on fait en sorte que ça tourne autour de ça. On fait ce qu'on veut, en fait. Et en plus, c'est de la papeterie. Donc le support fait qu'on est beaucoup moins coincé qu'un prêt-à-porter. Être à deux, c'est quand même bien pratique, surtout quand il s'agit de tâches administratives. Parfois obligé de mettre en suspens le processus créatif de Season Paper, la reprise est compliquée. Mais elle se fait plus facilement à deux. On s'aperçoit que dès qu'on recommence à créer, au début, c'est super difficile parce que c'est super rouillé. Dès qu'on ne crée pas pendant quelques semaines, quelques mois, ça devient très difficile de reprendre. C'est comme si on se réouvrait petit à petit. En fait, c'est vraiment, je trouve, quand on est dans des étapes de création, qu'on arrive à ouvrir les yeux plus sur ce qui nous entoure et ce qui peut être inspirant. Quand on commence à voir les dessins de l'autre, souvent, il y a une envie qui se crée. « Oh là là, t'as fait ça, c'est trop beau. Moi aussi, j'ai envie de faire un truc beau. » Non, mais en fait, ça se nourrit de ça. Puis on a des caractères qui sont complémentaires. Donc c'est agréable de travailler ensemble. Et comme Julie et Mélissa voient les choses en grand, Season Paper égaye vos bureaux, mais également vos murs avec une collection de papier peint. Pour chaque nouvelle collection, pas de jalouse. Julie et Mélissa se répartissent les dessins à réaliser. Chacune a un style différent, mais quand on regarde de plus près, on est incapable de dire à qui appartient quel coup de crayon. « Au jeu de qui a fait quoi, même nos mères n'arrivent pas à savoir qui pourrait peindre. Même parfois, nous, on s'y perd presque. » « Oui, parce qu'en fait, on a des styles qui sont à la fois complémentaires ou en tout cas des techniques. » C'est vrai que Mélissa est plus sur le côté naïf. Elle fait beaucoup des animaux avec des feuillages à la peinture. Ça, c'est vraiment... À chaque fois qu'on voit ce type de motif-là, on sait que c'est Mélissa. Et moi, je travaille plus au feutre. Et c'est vrai que moi, j'aime bien tout ce qui est figuratif. J'aime bien dessiner les personnages, j'aime bien dessiner les objets. Du coup, ça fait qu'on pourrait croire que c'est une seule personne qui a tout fait ou alors que ça a été presque fait à quatre mains. Et parfois, le résultat final n'est pas tout à fait le même, comme avec ces baigneuses. Il y a des dessins qui ont besoin d'être vraiment composés. Par exemple, des dessins placés. C'est quand, parmi nous, il y a un seul dessin, une illustration sur une carte, par exemple. Il y a beaucoup de dessins qui sont faits en lâchés, comme ça, sans avoir rien pour s'inspirer. On dessine directement avec la couleur. Il y a toujours ce moment qui est trop agréable à la fin où on pose les choses et puis ça marche. Attachées au Made in France et à la fabrication éthique, Julie et Mélissa utilisent des encres végétales et du papier issu de forêts gérées en Europe. Ce Made in France permet vraiment un dialogue, je trouve, qui est important avec les fournisseurs parce qu'en fait, on peut y aller facilement. C'est agréable, je trouve, de pouvoir parler avec quelqu'un qui s'y connaît parce que nous, on n'est pas imprimeurs. En fait, on sait faire des dessins, mais tout le processus d'impression, etc., ce n'est pas forcément là-dedans qu'on est spécialisés. Season Paper, c'est un quatre mains Made in France qui fait voyager nos bureaux d'une jungle tropicale à un désert tout rose. version française est déjà terminée, mais restez chic toujours et on se retrouve très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada